Alors, mon nom est Carole Lajo, artiste-peintre chez Païsseau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique de fond pour symphonie. Symphonie, elle est disponible en patron. Alors, vraiment, une petite pochette comme les gens sont habitués, la démarche à l'intérieur, le croquis à l'intérieur. Il est disponible aussi en séminaire une journée. Il va être le 25 septembre de 9h à 16h. Oui, c'est ça. 25 septembre de 9h à 16h. Vous êtes les bienvenus. Pour le séminaire, il y a peut-être préparation à faire. Ça, ça va être inscrit aussi lors de votre inscription. Si vous voulez vous inscrire, ça va être… Là, je regarde là, mais dans le fond, je vous regarde aussi. Je vois… Je vois mal juste… Je t'en regarde. Il y a de la préparation à faire. Le gesso doit être fait à l'avance avec le gesso blend, le gesso transparent, le transfert d'image qui va être fait à l'avance. Et il est disponible aussi sur Tinkific en cours en ligne. Et voilà, comme ça. Alors, il est disponible sur pinceau Tinkific. On le lit en envers. Oui, c'est ça. Je vais le montrer peut-être plus tôt, tantôt. Il va être plus à l'endroit. Il est disponible en cours en ligne. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la technique de fond. C'est vraiment tout le fond au complet qui est fait avec l'acrylique fluide de Bolden. J'ai travaillé en transparence avec des couleurs qui sont plus transparentes au niveau du art Kina Tridone et du magenta. Et j'ai utilisé le picelle de table. C'est ce que je vais vous parler un petit peu. Alors, si vous me donnez un petit deux minutes, on le transfert pour se placer sur la table. Alors, je veux juste vous remontrer l'adresse pour les cours en ligne qui sont maintenant disponibles. Puis, pour la période d'une semaine jusqu'à mercredi soir prochain, il y a un 15 % de rabais pour les cours en ligne. Alors, c'est vraiment pinceau.tinkific.com. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Puis, pour commencer, j'ai pris une petite poêle. Je veux juste vous expliquer un petit peu. J'ai utilisé le Gesso transparent. J'ai aussi utilisé le Gesso blanc dans mon projet. Celui-ci, c'est vraiment avec le papier transfert d'image. J'ai fait mon transfert d'image dans un premier temps. Ensuite, j'ai vraiment pris mon Gesso blanc pour venir vraiment chevaucher les feuilles de papier embarquées par-dessus pour enlever un petit peu l'épaisseur du papier. Fait que c'est vraiment de cette façon-là, à la spatule, que j'ai travaillé pour le faire. Je laisse sécher comme il faut de 24 à 48 heures le Gesso blanc. Après ça, je viens transférer mon dessin, le violon à ce moment-là, le croquis. Et ensuite, je viens mettre mon Gesso transparent par-dessus. Fait que je viens tout couvrir ça, puis on est prêt pour l'atelier. Ou si les gens le font à la maison, bien c'est un peu la méthode de travailler. Le Gesso transparent, ce qu'il apporte, c'est qu'il apporte le côté de la fluidité. La peinture va se promener, elle ne cherchera pas à rentrer tout de suite dans la toile. On va avoir le temps de la travailler. Fait qu'on va travailler humide sur humide à ce moment-là. Fait que je vais vous montrer un petit peu l'application du Gesso transparent dans un premier temps. Parce que les gens, les filles sont inquiets, savoir comment ils l'appliquent. On peut l'appliquer à la spatule, on peut l'appliquer au pinceau. Dans mon cas, pour ce projet-là, je l'ai vraiment fait au pinceau. J'utilise le pinceau Silver Brush, je l'aime bien. Oui, il est un petit peu dispendieux, mais on a une petite promo sur les pinceaux Silver Brush. En fin de semaine, ils sont à moins 20 %. Mais c'est vraiment, ils sont fins sur le bout. Ça se travaille bien, ils ne sont pas tous ébourrufiés après quelques usages. Fait que j'aime bien travailler avec ces pinceaux-là. Là, j'ai pris un pouce et demi parce que pour ma démo, mes petites planches sont un peu plus petites. Mais normalement, je travaille vraiment avec le 2 pouces de Silver Brush. Fait que si vous avez un pinceau, un pouce et demi, 2 pouces, vous allez juste, au pire, donner un petit peu plus de coups. Mais essayez-le aussi avec vos pinceaux que vous avez déjà à la maison. Puis dans mon cas, j'ai travaillé vraiment avec ceux-là. Fait que je viens vraiment couvrir ma toile au complet. Je m'assure de l'avoir partout. Je viens vraiment dans un côté linéaire. C'est pas en slip-slap, c'est pas entrecroisé. C'est vraiment linéaire. On le voit à côté aussi. Oui. Oui, parfait. Fait que je viens vraiment bien couvrir ma surface. Je laisse sécher mon gesso, lui aussi, de 24 à 48 heures. Moi, tu ne prends pas le séchoir. On pourrait prendre le séchoir, par exemple. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Pour activer un peu. Il faut juste faire attention. Quand on prend le séchoir, c'est qu'on peut réactiver un petit peu le gesso. Il n'est pas assez figé. Fait que des fois, il y a un petit côté laiteux qui pourrait ressortir. Fait que c'est sûr, si vous avez la chance, c'est préférable de le laisser sécher 24 à 48 heures. On va le faire aussi. Oui, c'est ça. Fait que j'ai vraiment fait faire une couche comme ça au complet sur ma surface. On voit que c'est humidifié partout. Fait que je n'ai pas de petits trous. Si jamais, vous voyez, vous avez des petits trous qui ne sont pas couverts, bien, repassez une petite couche à ce moment-là. Pas de problème. On le laisse sécher. Fait que là, la prochaine, ça va être justement la technique d'application de la couleur pour le fond. C'est important de bien laver le pinceau après l'usage de gesso pour être sûr. Oui, est-ce que vous voyez bien? De bien laver le pinceau pour enlever complètement le gesso sur le pinceau. Fait que je vais travailler, c'est sûr, je vais travailler avec une eau qui est très claire, propre. On la nettoie comme il faut pour faire notre fond. Je travaille avec la petite bouteille pulvérisateur. Je trouve que ça va super bien. Ça fait une belle petite bruine. On pourrait travailler avec une bouteille aérosol aussi. C'est juste qu'elle, elle va faire plus des grosses gouttes. Fait que j'aime travailler. Fait que là, j'ai mon gesso qui est sec, qui est là. Fait que j'ai vraiment mouillé la surface. Avec de l'eau? Avec de l'eau seulement. Oui, c'est ça. Je l'ai rempli d'eau. C'est fine, cette petite bouteille. Oui, c'est ça. C'est vraiment un petit jet très fin. J'utilise la couleur Nickel Azo Gold Kinacridone de Golden. Je travaille avec les couleurs Golden. Je trouve qu'ils ont un beau pigment. Ils sont très intenses. Ça n'en prend pas beaucoup. Mais on est vraiment des belles couleurs. C'est un peu transparent. Oui, ça doit être transparent. C'est ça. Puis je travaille aussi avec Magenta Kinacridone. Elle aussi est transparente. Elle est vraiment intense et pure. Bien agréable. Le bleu manganèse, lui, c'est une mixture. Il est un petit peu plus opaque. Mais lui, ça va être pour faire juste le dessous ici, en dessous du violon. Oui, c'est ça. Ça, ça fait vert turquoise à cause de... On est sur le or Kinacridone en dessous. Fait que quand on met du bleu, ça tourne au vert. Oui. Alors, je dépose sur ma palette un petit peu de or Kinacridone. Puis je vais utiliser mon magenta. C'est la même couleur. Oui, c'est ça. De loin, on dirait que c'est la même chose. Et une petite goutte de bleu manganèse. Alors, j'ai mouillé mon pinceau avant de commencer. Je laisse quand même assez d'eau. Je ne sais pas si les gens ont vu comme il faut. Comme ça. Bien, je viens mouiller mon pinceau. J'enlève un peu l'excédent. Puis je viens juste enlever sur le bout un peu avec mon Shop Towel. Je viens juste estomper. Fait que j'en ai quand même beaucoup déjà dans mon pinceau. Puis je m'en viens chercher mon or Kinacridone. Oui, on le voit. Vous voyez, je n'ai vraiment pas beaucoup de peinture. Mais c'est très, très intense. Là, je travaille plus en Slip Slap à ce moment-là, quand je vais appliquer mon or Kinacridone. Fait que je viens vraiment déposer ma couleur. Si vous remarquez, ici, c'est beaucoup plus pâle qu'ailleurs. Fait que je le laisse assez pâle. J'ai le temps de le travailler parce que je suis sur l'eau. Puis j'ai aussi beaucoup d'eau dans mon pinceau. Fait que je viens remettre un petit peu d'eau parce que je ne veux pas quelque chose de trop égal dans mon coin. Je vais bouger un peu aussi à l'occasion de mon travail pour jumeler mes couleurs, l'intensité. Fait que ici, j'aimerais ça peut-être juste teinter à peine. Ce que j'ai fait aussi dans mon coin, si je reviens avec mon Shop Towel, puis je vais enlever un petit peu d'excédent. Fait que je fais juste estomper. Il va se replacer encore. Il va fuser, si vous remarquez, là. Il commence à s'agencer. Il va stabiliser éventuellement. Je veux un petit peu plus foncer dans ce coin ici. Je vais venir juste en rajouter. Puis je le laisse travailler. Au besoin, je vais pointer dans ma peinture pour en ajouter. Selon ce que je recherche. Je peux aller me chercher un peu d'eau si je dis « Ah, il me semble que c'est un petit peu foncé. » Je ne vais pas aussi foncer. Je vais me chercher de l'eau. Si vous voulez jumeler un petit peu plus, vous pouvez vaporiser aussi de l'eau. C'est vraiment, on a le temps de le travailler. Il n'y a pas de stress. Fait qu'on joue avec. C'est le gesso transparent qui fait que c'est plus… Ça se diffuse. Oui, c'est ça. Le gesso avec l'eau naturellement aussi. Fait que là, j'arrive. Vous allez voir, dans le patron, c'est tout écrit. Autant dans le cours en ligne aussi. Je protège mon violon. Fait que, exemple, je vais juste me tracer. Est-ce qu'on pourrait tracer notre dessin avant? Il faut qu'il soit tracé avant. OK. C'est avant que le gesso transparent, notre dessin est là. OK. Fait que là, à ce moment-là, on voit où est-ce qu'on est rendu. Fait que c'est sûr que j'aurais pu me dessiner… Si j'aurais un trait, exemple ici, de mon violon, mais oui, un crayon de violon, c'est ça que je m'ai dit. Bien là, il va être bleu. Ça va changer un peu la couleur, mais je vous donne une idée. Là, c'est un crayon intense que je viens d'utiliser. Fait qu'il va changer un petit peu la couleur, mais c'est juste pour vous dire… Exemple, si mon violon est ici, je vais mettre juste un petit peu. Ça, je serais trop intense. Je lave souvent mon pinceau aussi, selon l'intensité de couleur que je veux. Fait que je vais aller en enlever un peu. Fait qu'au niveau de la lumière, je viens vraiment travailler de cette façon-là. Je protège mon violon pour pas avoir… Dans ce coin-là, dans ce coin-là, j'ai juste une petite teinte de orkinacridone. Gardez en tête que ça va aussi parler un petit peu en séchant. Bien, j'en lis un petit peu, je regarde. Là, vous voyez, ça commence à fuser parce que c'est le crayon intense qui travaille. Mais ça vous donne une idée de protéger un peu votre violon. Parce que là, vous, votre croquis va être déjà fait. Fait que c'est de le protéger. Puis, exemple, quand je suis rendue à côté de mon manche ici, je veux rendre ça plus intense. Je vais déjà venir accentuer mon orkinacridone autant dans le violon. Fait que ça, ce serait mon violon. Je vais venir accentuer déjà en travaillant mon fond. Je travaille aussi mon violon. Fait que tout se fait en même temps. Ça aurait été une bonne idée que je trace, ça aurait peut-être été mieux en même temps. Mais c'est ça. Si on travaille le violon en même temps qu'elle le fond. Là, j'enlève ça juste pour vous montrer. C'est du crayon intense. Fait que naturellement, il est aquarellable. Il se dissout. Fait que il s'enlève facilement aussi. Fait que si vous remarquez, ici, je suis un petit peu plus foncée. Au niveau ici, aussi. Fait que je fais vraiment tout mon tableau de cette façon-là, entrecroisé. Tu peux penser à le croire, hein? Oui, un peu. Oui, c'est ça. Oui, c'est en transparence. Je vais travailler avec mon magenta. Je commence à l'intégrer aussi la même chose. J'ai plus de magenta ici, dans le coin, de ce côté-là et de ce côté-ci. Fait que je viens chercher ma couleur. Ça fait aussi beau quand on vient jumeler avec un petit peu de arkinacridone. Aussi, dans le magenta, ça va faire un orange un petit peu plus foncé. Fait que ça, c'est aussi intéressant. Si on ne veut pas quelque chose de trop vif, je viens juste atténuer un petit peu mon magenta. Fait que je veux augmenter dans le coin ici. Je suis plus foncée. Puis, je jumelis encore là. Je travaille avec ça. Vous allez voir, quand ça va commencer à sécher, ça pâlit. Fait que vous pouvez revenir faire un deuxième passage sans problème. Fait que je veux toujours un petit peu en mouvement entrecroisé. On voit les couleurs se fondre les unes dans les autres. On le voit bien. Puis, ça, c'est la préparation qu'on doit faire avant le séminaire. Oui, c'est ça. Mais c'est écrit aussi dans le patron. Dans le début, là, vraiment la préparation. Parce que dans le séminaire, c'est vraiment le transfert d'images, le gesso blanc et le gesso transparent à faire. OK. Oui. Fait que je viens augmenter un petit peu certaines places. Si, exemple, ici, je dis, ah, il me semble que j'en ajouterais. Je vais revenir tout de suite. Je lave mon pinceau. Pour enlever, j'étais dans le magenta. Fait que je vais aller chercher mon arc kinacridone. J'ai fait une goutte, mais ça ne me dérange pas. Je vais aller rechercher mon arc kinacridone. Et je reviens le retravailler. Parce que tout est encore humide. Fait qu'on a du temps pour le travailler. Il n'y a rien qui prend. Est-ce qu'on avait des questions, des fois? Avez-vous pas... C'est tellement intéressant qu'on regarde pas beau. C'est bien, c'est correct. On va répondre après. Il n'y a pas de problème. On voit du monde. On va regarder. On va essayer de porter attention. Fait que je viens vraiment augmenter selon les endroits. Là, il faut être prudent quand on vient augmenter avec le bleu manganèse. Comme je vous disais, le bleu avec le jaune va tourner au vert. Fait que si on ne veut pas trop de vert, il faut aller doucement. Il faut aller plus dans le magenta. Mais magenta et bleu vont faire un mauve. Fait que ça aussi, si on ne veut pas trop mauve. Je vais vous donner un exemple. Je le mets ici. Vous allez voir, ça tourne vraiment au mauve. Fait que c'est vraiment selon les endroits où vous êtes quand vous allez mettre le bleu manganèse. Qu'est-ce qu'il y a en dessous qui va influencer? Fait que je vais prendre mon bleu manganèse. Je vais le mettre sur le or qui n'accredonne. Fait que vous voyez, ça vient plus tourner turquoise, vert. Fait que ça, c'est important aussi de penser à ça. Si jamais vous dites, ah, bien, j'ai trop de roses ici, vous pouvez l'enlever avec votre pinceau sans problème. On nettoie le pinceau comme il faut. Fait que là, j'ai mon violon qui est dessiné. Je viens nettoyer mon violon. Est-ce qu'on doit fixer avec quoi avant d'aller au violon? Est-ce qu'on doit tout fixer avant d'aller au violon? Non, on ne fixe rien parce qu'on travaille toujours humide sur humide. Fait que ici, je suis humide, ça se fond avec le jaune. Ici, c'est humide, ça se fond avec le magenta qui tourne au mauve. Fait que si on ne veut pas faire de mauve, de violet, moi, dans mon cas, j'ai tourné plus vers le turquoise et vert. Fait que c'est de faire attention vraiment pour savoir la couleur qui est en dessous, qui influence ce que ça va donner avec notre manganèse. Oui. C'est parce que tu as une question. Oui, c'est ça. Vous avez une bonne question. Il ne faut rien fixer parce que je suis encore humide sur humide pour le moment. Fait que c'est comme je disais, là, si je fais mon violon, je viens laver mon pinceau. Là, je vois que ça a fusé dans mon violon. Bien, je viens laver mon pinceau. Moi, si j'aurais mis le croquis, vous l'auriez vu un petit peu mieux. Désolée, j'ai oublié cette petite partie-là. Fait que je viens nettoyer. Fait que vous voyez, je viens rechercher la lumière sur mon violon à ce moment-là. Là, bon, je ne veux pas de tâches comme ça. Fait que je viens vraiment jouer avec. On peut aussi ajouter de l'eau si on veut l'atténuer un peu. Il va se fondre un petit peu plus. Si jamais ça tourne au brun un peu, parce que là, on patauge, on ne sait pas trop, on n'est pas certaine. On vient vraiment prendre notre shop tower, puis on l'enlève. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ce n'est pas compliqué, puis on continue. On vient rechercher encore notre pinceau propre avec notre orkinacridone. Je reviens. Lui, il travaille encore. Assurez-vous d'avoir assez d'eau pour justement avoir le temps de faire ça. Puis, souvent, je vais bouger ma toile aussi pour jumeler mes couleurs. Si je veux avoir des petites coulisses, vous voyez ici, ça coulisse un peu. Ça, j'aime ça. Ça fait des beaux reflets. Je voudrais avoir un petit peu plus de magenta. Je vais aller accentuer. Je ne veux pas aussi rose que ça. Je préfère avoir un petit peu plus orangé. Ça fait que je viens vraiment chercher un petit peu d'orkinacridone pour atténuer mon magenta. J'augmente mon coin. Ça fait que j'ai vraiment le temps de le travailler. Le rôle du gesso blanc et de transparente, quel est le rôle? Oui, c'est le rôle du gesso. C'est que si j'ai collé mon papier en premier, mon transfert d'image, j'ai un transfert d'image avec des notes de musique que j'ai fait un peu partout. Je vais prendre mon gesso blanc, puis je vais prendre ma spatule. Je n'ai pas ma spatule, mais je prends ma spatule pour intégrer vraiment mes images, pour que ça soit flou, que je ne vois pas la ligne qui démarque mon papier. Ça fait que c'est vraiment pour ça, mon gesso. Et je le mets partout sur ma toile, parce que je ne veux pas voir mon grain de toile, là. Ça fait que je le mets partout. Je couvre mes images un petit peu, j'embarque par-dessus, et je couvre partout sur ma toile. Je fais de la texture. Si vous remarquez, je vais vous montrer un peu avec celle-là. On le voit bien. Je vais le donner comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui, oui, oui. Vous voyez ici, le papier termine comme ça, ici, là. Mais voyez-vous, vous voyez du blanc par-dessus. Ça fait que ça, c'est mon gesso qui a embarqué. Je veux vraiment intégrer. Ça fait que je prends ma spatule, puis j'intègre mon papier en même temps. Puis si vous remarquez ici, vous voyez tous les coups de spatule. Moi, je cherchais à avoir une petite texture pour bien couvrir le grain de ma toile. Ça fait que ça, c'est mon gesso blanc qui fait ça. Je vais faire une texture en premier. J'intègre mes papiers en même temps. Je prends... Tu l'as plissé? Ici, mon papier? Oui. Non, il est juste déchiré. Mais ça, c'est vraiment la texture du papier qui est comme ça. Mais si jamais il plisse à une place où je le déchire, comme celui-là, là. Celle qu'ils vont acheter en vidéo, ils vont le voir. Celui-là, j'ai oublié de coller mon PowerPrint, d'en mettre sur les deux. Il faut le mettre sur le papier et sur la toile avant de faire notre transfert d'image. Puis lui, je l'ai oublié. Fait qu'on voit qu'il a... Je ne sais pas si vous le voyez ici. Fait qu'on voit qu'il y a des petits trous à l'intérieur. Mais pour mon projet, moi-même, s'il y a des petits trous dans le papier, ça ne me dérange pas. Tu sais, des fois, on était inquiète de faire un transfert d'image parce qu'on ne le réussit pas bien. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je veux juste qu'on sente les notes de musique. On sente que le papier est là. Ça nous fait une belle texture. Mais même s'il n'est pas super défini, je n'avais pas de problème avec ça. Ici, je vous montre ça parce que vous voyez, c'est à cause que j'avais beaucoup d'eau. Ça a fait ça ici. Ce petit nuage-là qui est plus flou. Fait que c'est le fun aussi. Fait que c'est intéressant autant qu'on a un peu plus d'eau, un peu moins d'eau. Quand on a moins d'eau, on va être plus intense. Un peu plus d'eau, on va être plus en transparence. Fait que c'est… Je pensais que tu avais mis du gros sel. C'est du petit sel. Je m'en viens pour faire… Ah oui, c'est ça. J'ai le gesso transparent après. Ah oui, c'est ça. Après ça, après avoir couvert comme il faut avec le gesso blanc, là, je viens transférer mon croquis. J'efface le carbone s'il a sali mon blanc. Ça, c'est bien important de l'effacer. Puis après ça, je vais mettre mon gesso transparent. OK. Fait que pour fixer le tout. Puis là, après le gesso transparent, là, c'est ce qu'on fait. Oui. Fait que je viens vraiment… Fait que vous voyez un petit peu la façon de le travailler. Mon bleu manganèse, j'en ai mis un petit peu dans le coin ici. J'en ai mis un petit peu dans le coin ici, un petit peu en dessous du violon. Mais ça, des fois, encore là, quand c'est humide… Exemple, si je fais mon tour de violon. Puis je fais ça comme ça. Quand c'est humide, il cherche à monter de temps en temps. Il veut se jumeler avec les autres couleurs. Fait que l'important, c'est de le nettoyer au fur et à mesure, quand vous le voyez, quand vous le travaillez, quand vous continuez à travailler votre modèle. Puis si jamais vous le perdez, c'est pas grave. Une fois sec, vous allez pouvoir revenir un petit lavis, puis repasser par-dessus. Puis il va se fondre aussi avec votre fond. Vu que votre fond est jaune, bien jaune, orkinacridone, bien il va tourner au vert pareil. Fait que ça, il n'y a pas de problème. C'est facile. Fait que vous voyez, c'est encore très humide. Fait qu'il vient vraiment, là, se jumeler, se travailler. Ici, on voit que j'étais plus dans le magenta. Fait que ça tourne un petit peu plus brun. Fait que si vous voulez un petit peu plus vert surcoise, bien c'est important d'avoir un petit peu plus de orkinacridone en dessous. Fait que c'est vraiment la couleur qui est en dessous qui va influencer ce que ça va donner quand vous appliquez le bleu manganèse. Je vais augmenter un petit peu ici. Puis j'ai mis aussi un petit peu de magenta dans le coin. Mais je ne vais pas trop mauve. Fait que vous voyez, je suis encore un petit peu trop magenta directement. Fait que je serais portée à venir avec mon orkinacridone juste pour le rendre un petit peu plus orangé. Bien, je ne vais pas avoir... Bien, dans mon cas, ça, c'est à votre discretion. Si vous aimez le mauve, c'est parfait. Vous pouvez aller avec du mauve dedans. Mais dans mon cas, je voulais un petit peu plus vert surcoise que mauve. Fait que vous avez un petit peu plus de orkinacridone en dessous. Fait que là, vous voyez, ça tourne un peu au brun. Ça ne tourne pas une couleur que je recherche. C'est pas grave. Encore là, j'ai du temps. Fait que je viens l'enlever. Puis, je viens laver mon pinceau comme il faut. Toujours bien important. Je viens rechercher un petit peu orkinacridone. Puis, je vais aller rechercher un petit peu de bleu manganèse. Puis, celui-là, c'est la même chose. Vous pouvez le faire aussi à la fin. Si vous voyez que ça patauge trop, la couleur est moins intéressante, bon, bien, attendez une fois que ça soit bien sec. Revenez en lavis. Passez par-dessus. Fait que ça aussi, c'est le fait. Ensuite, à prochain état, là, vous voyez, la couleur n'est pas excellente. Ça fait un petit peu plus brun. Ça, c'est encore là. Ça dépend des goûts. C'est pas la couleur que je voulais ici. Je la voulais un petit peu plus intente. Fait que je vais attendre qu'il sèche. Puis, je vais revenir avec mon bleu manganèse une fois sec. Là, je vais vous montrer un petit peu la réaction avec le sel, juste pour vous donner une idée. Fait que c'est vraiment du sel de table, là, que j'ai utilisé. Fait que je m'en suis mis dans la main. Puis, je viens vraiment saupoudrer le temps que c'est encore humide. Ça, c'est important. Faut vraiment pas que le projet soit sec parce qu'il n'y aura pas de réaction. Fait que le temps que c'est encore humide. Moi, j'ai essayé de ne pas en mettre à l'intérieur de mon violon. Mais encore là, ça, c'est à votre discrétion si jamais vous voulez en avoir. Mais je viens vraiment saupoudrer avec mes doigts le petit sel. J'en ai mis un petit peu dans le haut. Des fois, on a l'impression que ça peut être sec, mais il va faire une petite réaction si c'est encore légèrement humide. Fait que... C'est bon. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on voit la réaction. Puis, c'est le fun de ne l'avoir, mais il ne faut pas ne l'avoir trop non plus. Fait que j'en ai mis un petit peu chaque côté de mon violon en dessous du violon. Fait que c'est sûr que même si je le referais, je n'aurais jamais un fond pareil. Fait que ça, il faut vraiment accepter ce petit côté-là. Fait que vous voyez, j'en ai mis ici, j'en ai mis un petit peu ici. C'est surtout autour du violon que j'en ai mis. Et à l'intérieur, si jamais je n'ai échappé, bien, je peux l'enlever aussi, le temps que c'est encore humide. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que j'ai travaillé pour mon fond. On voit vraiment déjà la réaction qui commence à se faire. À ce moment-là, on laisse sécher complètement avec le ciel. Ça, c'est aussi bien important. On laisse sécher comme il faut. Puis, une fois sec, là, on frotte pour enlever tout le ciel partout, partout. Pour ne pas le repromener, pour ne pas qu'ils refassent la réaction ultérieurement. Fait qu'on vient vraiment laisser sécher. Puis, on l'enlève à la suite. Puis, on continue à travailler. On l'enlève avec quoi? Avec nos mains. Oui, c'est vraiment, là, une fois sec, on vient frotter avec nos mains doucement. Puis, tout le petit sel s'enlève. Ça s'enlève facilement aussi. On pourrait faire la même technique avec du gros sel, là. Mais les petits effets, ils vont être beaucoup plus gros. Fait que dans notre cas, si c'est un petit peu plus raffiné, bien, pour moi, je trouve ça un petit peu plus raffiné. Fait que je préférais un petit peu plus fin. C'est pour la petite? Oui, c'est ça, exactement. Je veux juste comme un petit côté festif, agréable. C'est la symphonie, c'est la musique. Fait que c'est de là, j'ai ajouté un petit peu le sel. J'ai tout fait des instruments de musique. Puis, ce que j'aime, c'est qu'ils ne sont jamais complets. Ah, oui, c'est ça. Oui, mais j'aime tout laisser un petit peu sous-entendu. Le piano, le... Oui, c'est ça. J'aime ça pour ça. C'est ça. Je n'ai pas hâte aussi. Oui! Alors, je ne sais pas. Est-ce un transfert d'images? Oui, c'est un transfert d'images. C'est avec un papier qui s'appelle Musique, un papier Power Text, que j'ai fait vraiment les transferts d'images. Moi, j'ai utilisé le Power Print pour faire le transfert d'images. Mais si vous avez un médium, le gel, le soft gel de Golden, vous pouvez utiliser ça. Je sais que le Power Text va super bien. On le repasse. C'est facile. Ça réussit super bien. Donc, il dit bon compromis entre l'acrylique et l'aquarelle. Ah, oui, c'est ça. Exactement. Oui. Oui. Est-ce que des fois, c'est ça, les gens sont moins à l'aise avec l'aquarelle? Mais ça vient tendre un peu vers l'aquarelle, oui. Une feuille en alceux? Une feuille de musique? Oui, une feuille. Oui, j'ai pris la feuille au complet. J'ai vraiment déchiré la feuille de différents formats. Essayez dans vos formats de ne pas être égale. Tu sais, des plus petits, des plus gros, des plus un peu plus allongés. L'autre peut être un petit peu plus rectangle. Mais ne pas avoir toujours le même format parce que ça fait trop répétitif. C'est moins intéressant. On dirait que c'est un collage que c'est un transfert. Ah, OK. Une préparation à faire si on va au séminaire? Oui. Oui, il y a une préparation à faire pour le séminaire. On doit avoir fait le transfert d'images. Ou si vous voulez vous faire un collage, vous avez déjà des papiers de soie en outre de musique. Vous pouvez faire un collage à la place. Ça, je n'ai pas de problème. L'important, c'est d'avoir un gesso blanc pour bien couvrir notre grain de toile. Embarquer un peu sur votre papier pour vraiment le fondre dedans. Et après ça, transférez votre croquis. Puis, à la suite, effacer si jamais votre croquis, le carbone a fait des traces. À la suite, votre gesso transparent. Puis, on est prêts. On va travailler ça ensemble. On est prêts pour le 25. Oui, c'est ça. Alors, je vais tourner ma caméra juste pour vous dire un gros merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment agréable de savoir que vous êtes en ligne.